Musique Donc le but de cette conférence de presse c'est de lancer FootSolidaire Sénégal. Donc FootSolidaire Sénégal est membre de FootSolidaire International qui est une fédération maintenant. FootSolidaire International est né en France. Ils avaient vu qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs africains qui partaient à l'aventure parce qu'ils croyaient dans le foot mais qui après qui sont laissés pour compte parce qu'ils n'ont pas réussi leur test et ils sont abandonnés par certains recruteurs. Maintenant c'est pour inverser cela, venir à la source, informer, sensibiliser les gens sur comment réussir dans le foot, quel est le parcours pour être professionnel. Donc ça doit se faire à la base, sensibiliser les académies, former les formateurs qui les préparent et les faire passer dans le bon circuit. Soit des recruteurs viennent les voir en leur sein ou bien des tournances sont organisées. C'est dans ce cadre-là que FootSolidaire International organise un tournant international qui va se dérouler au Cap Vert en début août pour rassembler des équipes représentantes des membres de FootSolidaire. Il y aura par exemple Sénégal, Côte d'Ivoire, Cap Vert et d'autres membres. Donc il y aura un tournant en local et la meilleure équipe va représenter le Sénégal au Cap Vert. Et ce sera une occasion, donc il y aura 14 équipes dont les membres de FootSolidaire, des équipes représentantes du Cap Vert mais également de clubs européens. Il y aura des représentants de clubs européens et des recruteurs qui seront là-bas qui pourront voir les jeunes U17 qui ont la capacité d'être professionnels. Et là, ce sera quelque chose de vraiment formel et fait dans les règles de l'art. À côté de ça, il y aura des conférences, des sensibilisations, des formations pour ceux qui seront là-bas pour toujours renforcer leurs compétences et les aider à mieux gérer les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada